Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présenterai les basiques de l'histoire. C'est un écran typique quand vous êtes dans une histoire. En fait, par contre, vous pouvez escler certaines parties de l'écran pour qu'elle soit plus large. Et dans une histoire, il y a plusieurs éléments que vous devriez s'arrêter. Le premier élément est d'accesser quelques widgets, quelques mecanismes. Ici, par exemple, vous avez la liste de tout ce que vous pouvez mettre dans votre document de storyboard. Et si vous voulez avoir un petit accès, par exemple, je veux vérifier un label, vous avez juste le nom, ou une partie du nom, de l'entité que vous voulez atteindre. Et puis, vous pouvez le prendre et le drague directement sur votre file. OK. Et ici, j'ai créé un label là. Une fois que vous avez sélectionné cette entité, ici, vous avez accès à différents éléments de l'inspecteur. Et je vais vous expliquer à bientôt comment s'arrêter. Une autre partie qui est intéressante, c'est que vous pouvez s'arrêter avec plusieurs types de terminaux et avoir un regard sur comment s'arrêter dans ces types de terminaux. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi avoir ces terminaux en mode portrait ou en mode landscape. Et donc, basiquement, vous pouvez voir comment l'interface s'arrêter. Et dès que vous avez créé votre interface, vous pouvez l'utiliser votre application et vous verrez cette interface. aussi, vous devez remarquer que, à la gauche, vous avez un navigateur qui n'est pas le navigateur principal parce que j'ai l'écrit. OK. Ce n'est pas le navigateur de file dans le projet. Ce n'est pas le navigateur d'intérêt de storyboard. Et donc, ici, vous pouvez sélectionner tous les éléments que vous avez dans votre document de storyboard. Maintenant, vous savez ce que vous devriez faire en storyboard. Nous allons juste créer une interface très simple. Donc, je vais avoir un label. Donc, le label est déjà sélectionné. Maintenant, je vais ajouter un bouton. Et je veux mettre ces deux éléments dans mon interface. OK. Donc, désolé, je dois... Donc, ici, je veux que le label soit large. Et vous verrez que vous aurez parfois des guides. Ici, ça veut dire que vous êtes alignés à la centre. Ici, c'est le bordel à la gauche, le bordel à la top, le bordel à la droite, et bien sûr, vous avez un bordel à la bottom. Vous devez respecter ces guidelines parce que, en IOS, vous ne pouvez pas faire quelque chose si vous voulez respecter le look et le feel d'une IOS application. Donc, nous allons imaginer que je veux avoir ce label centré. Ici, avec cet inspecteur, vous voyez que je peux vous verrez la size. Et ce élément, vous voyez que c'est moving, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, que l'objet will behave quand la size de la screen change. En fait, pas de la screen, c'est général de la vue. Ici, la vue a la size de la screen, mais vous découvrez plus tard que vous pouvez avoir une vue qui est seulement une sub-set de la screen. Et ici, je peux faire ça. Donc, ici, ça veut dire que c'est tag. Donc, il y a distance de respect. Donc, si je fais ça, vous voyez que maintenant, l'objet will remain dans le milieu. OK? Et il ne va pas bouger. Donc, ça veut dire que si je vais à un dispositif plus large, donc, nous avons centré le label en utilisant le guide, et nous voudrions être sûrs que, même pour d'autres types de dispositifs, il est toujours centré. Et ici, vous pouvez jouer avec cette portion de l'inspecteur panel qui vous montre que quand la size de la screen change, ce qui se passe. En fait, c'est encore plus général que ça, parce que ce storyboard ne s'agit pas seulement pour screens, il s'agit pour ce qu'on appelle view. Et ici, nous sommes dans un cas où la vue a la size de la screen. Mais, bien sûr, vous pouvez avoir views qui sont juste une portion de la screen, et tout va être la même manière. Donc, ici, vous voyez que si je change la size de la vue, rien ne s'agit. Si je délai ce constraint qui veut dire que je veux garder la distance de l'autre bordure, ici, je veux garder la distance de l'autre bordure, ici, je veux garder la distance de l'autre bordure, et ici, je veux garder la distance de l'autre bordure. ici, la seule chose qui est très importante à cette étape, c'est de garder la distance de l'autre bordure, et ensuite, de garder l'alignment de l'autre bordure. Et aussi, inside, j'ai deux aros, et l'effet de ces deux aros est de tolerer une size variable inside. Donc, je vais essayer de respecter la distance, mais ensuite, si ma vue augmente, la size du label augmente, qui n'est pas nécessaire ici. Donc, vous voyez que si je change le type de dispositif, ici, c'est un dispositif qui est encore centré. Si je vais à un iPhone X, c'est encore centré. Et si je vais à un iPad, ok, c'est encore centré. Donc, on va revenir à l'original terminal. Et donc, c'est la première façon de mettre des constraints. Donc, vous pouvez jouer avec ça, c'est très bien. Quand ça devient un peu plus complexe, donc, ici, j'ai mon bouton, je peux ajouter les constraints manuellement. Je veux juste cette constraint, et je veux ajouter cette constraint. Donc, je dis qu'il y a une constraint de l'object qui est sur le bouton. Et en fait, il y a quelque chose en rouge, parce qu'il y a des constraints missing. des constraints. Donc, il y a un moyen, un moyen facile de résoudre le problème, c'est-à-dire qu'il y a juste des constraints missing. En beaucoup cas, ça fonctionne, et ensuite, il génère l'extra constraint qui détestent tous les erreurs. Sinon, vous pouvez, comme je l'ai fait, regarder les warnings ou erreurs, et puis correcter les problèmes. donc, ici, si je vais à un autre type de device, les positions de mon object dans l'interface vont être préservées. Et je suis happy avec ça. Maintenant, je dois mettre les object avec des codes. Ok? Donc, j'ai drawé mon interface. En fait, je peux regarder sur ce qui se passe. Je vais avoir un simulateur d'iPhone XR ou, je suppose de dire XR, mais, en français, on utilise le X que le X. Et, une fois le simulateur a été boot, il prend un peu de temps la première fois, vous verrez votre interface est montré la façon dont vous l'avez spécifié. Donc, vous voyez que tout se ressemble dans le simulateur comme il est montré dans le Storyboard. Ok, maintenant, nous devons avoir deux fenêtres à côté. Donc, nous allons utiliser cet object. Et donc, sur l'autre côté, j'ai le élément de Storyboard et sur l'autre côté, j'ai le file qui est le ViewController. Parfait, vous voyez que tous les éléments que vous avez créé, les labels, les buttons et les constraints, sont displayed dans le Navigator de Storyboard. Ok, j'ai delete ça, et j'ai juste ce filet appearing. Donc, c'est ok, c'est le ViewController. Donc, je veux faire quelque chose pour relater mon object à un code. Donc, je vais control, cliquer et draguer, ici, mon label sur le ViewController. Et puis, j'ai deux types d'éléments. J'ai outlets. L'outlet passe à l'écran. Ok, ici, un label, I will set up some information in it, so it's an outlet, and I have to give it a name in my program. Ok, so I call it L, and I do the connection. And it creates me, we are in Swift, it creates me a reference, so if I refer to L in my program, it means that I refer to this label. I can do the same for the button, but the button is, it can be an outlet, because I can, from the program, for example, change the name of a button, change the size of a button, have a button disappearing, et cetera, et cetera. But it also, what we call an action. An action goes, not from the program to the device, to the screen, but from the screen, from the user interface, to the program. So it will generate events. So here, it's an action, not an outlet, and I will give it a name, action, for example, and make a connection. And here, you see that I do not create a variable reference, I create a reference to a function. For example, let's put some message, okay, and if I execute this code, I relaunch the application on the device after a new compilation. Okay, so you see the button, if I press on the button, okay, on the log file, you see you have these messages that appear. Okay, basically, you know how to draw an interface, the very basics of it, how to set up simple constraints, how to connect objects to code, and then you're almost ready for your first application. So, now, you know the basics of storyboards. I remind you that it's possible to manage everything that is available in iOS. All the mechanisms are manageable thanks to storyboards. Personally, it's sometimes a bit magical, and I'm not very fanatic of magic in computer science, and also sometimes you have surprises, okay. I try to do it very smoothly, but when the interface becomes complex, you may lose a link, or you may make a mistake in the link. And, personally, I think that it's very difficult to see where you screwed up in the process. Okay. So when, of course, with simple interfaces it's easy to do, but when the interface becomes more complex, you have lots of traps you can get into. But that's, once again, a personal opinion. I had lots of discussion with numerous students, some preferring the geek mode, some preferring the kindergarten mode. Thank you very much for your attention. See you later.